Le second avantage dans la photo numérique, c'est l'énorme bon qualitatif des appareils photo. C'est simple, je vous parlais des appareils photo jetables il y a quelques secondes, ça c'est fini. Bon, c'était pratique pour avoir toujours un appareil sous la main. J'en avais un dans ma voiture à un moment, très pratique en cas d'accident pour faire des photos pour l'assureur éventuellement. Plus sérieusement, c'est des appareils photo qui ont rendu des fiers services. Mais qualitativement, c'était quand même très mauvais. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est presque un miracle qu'on ait pu faire des photos avec ça. Ça avait un avantage, c'est qu'on l'avait toujours avec soi, pour faire n'importe quel type de photo, et puis ça ne coûtait pas trop cher, c'était pratique. Il y a aussi les appareils photo offerts par les catalogues de vente par correspondance et équivalents, ou tout en plastique, lentilles plastiques, corps plastique, boîtiers plastiques, et photos en carton. On peut le dire. Plus sérieusement, aujourd'hui, avec un appareil photo à 100, 150, 200 euros, pour les prix, les entrées de gamme, on a quand même quelque chose de très, très bon. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent, « Ah, mais il m'a fallu des mois pour trouver le bon appareil photo ! » Ou alors, si vous êtes en train de consulter cette vidéo, c'est peut-être que vous cherchez encore quel appareil choisir. Sincèrement, tous les appareils photo numériques, d'entrée de gamme, de milieu, ou de haut de gamme, sont très bons. Tout simplement parce qu'avec 150 euros, on a de quoi avoir un vrai objectif, tout en vert, avec des lentilles spécialement taillées pour, d'avoir un capteur numérique très correct. On a assisté à des augmentations et à des chasses aux pixels et aux mégapixels. Je vous dirais un petit peu pourquoi ça n'a pas vraiment de raison d'être, mais bon, on fait avec. En tout cas, c'est toujours agréable d'avoir des belles photos. Et puis, l'appareil en lui-même, la majorité, sont très bien construits, ont un bel écran, un viseur utilisable, mais sans plus, mais c'était déjà le cas avant. Enfin bref, on a vraiment des bons appareils, pour pas très cher, et tous les gens autour de vous qui utilisent le moindre appareil photo numérique ont maintenant la possibilité de faire des photos très belles, très correctes. Et c'est ça qu'il faut avant tout retenir, c'est qu'avec n'importe quel appareil photo numérique, vous pouvez faire des superbes photos. Ce n'était pas le cas avant, ce n'était pas le cas quand on utilisait une pellicule d'entrée de gamme dans un appareil photo à 3 francs 6 sous. Maintenant, vous avez le moindre compact numérique, vous pouvez faire des superbes photos. Ça, c'est important à retenir. Le dernier avantage de la photo numérique dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la qualité des tirages photos. Il y a quelques années encore, toujours avec l'argentique, quand on amenait son négatif, déjà il pouvait être plus ou moins bien exposé. C'était le cas par exemple pour les jetables dont je parlais un petit peu avant. L'exposition d'une photo sur un jetable, c'était zéro. C'est-à-dire que c'est toujours la même exposition, qui fasse clair, foncé, que vous soyez à l'intérieur, à l'extérieur. C'est la même exposition, tout ça sur le même négatif. Et au final, c'était le laboratoire photo qui devait faire du mieux qu'il pouvait pour essayer de tirer des photos. Ce n'était pas facile pour lui, d'où des qualités très très aléatoires. Et ce n'était pas que les jetables. C'est-à-dire qu'à l'époque du négatif photo, le laboratoire avait, on va dire, une possibilité d'interpréter votre négatif. Voilà, si vous preniez une photo très sombre parce que vous le souhaitiez, le labo, il ne savait pas forcément que vous vouliez faire une photo sombre. Donc, il a ramené une valeur moyenne, comme la moyenne des photos. Vous faisiez des photos moyennes. Moi aussi, j'ai été déçu par beaucoup de labos. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Quand vous voyez votre photo sur écran, quand vous amenez votre carte mémoire, votre CD, ou vous envoyez votre fichier sur Internet, le résultat sur le tirage papier, à quelques couleurs, nuances près, c'est la même chose. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un bon énorme. Et ça, ça s'est fait en moins d'une dizaine d'années, grâce à des nouvelles machines. Et puis aussi, grâce au fait que vous voyez sur écran, avant tout l'image. Donc, vous aviez la possibilité, vous avez toujours la possibilité, de corriger les photos, l'éclaircir, l'assombrir, corriger les yeux rouges. Vous tirez ça sur papier, c'est la même chose. Et quand on fait cette suite de trois éléments, le premier, je vous rappelle, le fait de pouvoir faire plein de photos quand vous voulez, les trier, de choisir que celles qui vous plaisent, d'avoir du matériel qui est nettement de meilleure qualité qu'auparavant. Et le fait qu'ensuite, vos tirages papier soient identiques ou presque à ce que vous voyez sur l'écran de votre ordinateur. Cet ensemble de trois éléments qualitatifs fait que la photo d'il y a dix ans n'a strictement plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez toutes les chances. Tout est réuni pour que vous puissiez faire les plus belles photos du monde. Alors après, il faut apprendre à se servir de l'appareil photonumérique. C'est pour ça que vous êtes ici, et c'est pour ça que je suis ici pour vous en parler. Merci.